Bonjour à tous! Aujourd'hui, pour profiter des bienfaits de la respiration, nous allons faire quelques exercices avec elle. Quelques bienfaits de la respiration. Améliorer la qualité de notre sommeil. Diminuer l'anxiété lorsqu'elle vient. Et profiter de l'augmentation de la concentration lorsque nécessaire. Nous allons pratiquer la technique 3-3-3. Une technique toute simple, courte, qui consiste à inspirer notre air pendant 3 secondes, à la maintenir pendant 3 secondes et à l'expirer pendant 3 secondes. Nous allons voir 3 positions de respiration, puis nous allons nous amuser avec la respiration à travers de 3 postules. Position debout. Avec mon ventre, je fais comme si c'était un ballon. Avec ma main gauche, je vais compter mes secondes. Alors, je place ma main droite sur mon ventre et je veux voir l'état du ballon quand il se gonfle et se dégonfle. On inspire. On maintient. On expire. Deuxième fois sans parler. Deuxième fois sans parler. Et la troisième position. On va pratiquer la respiration à genoux. Soit avec un benzène, qu'on place entre le talon et les fesses, comme ceci. Position confortable. Ou prendre un coussin, tout simplement, pour avoir du confort lorsqu'on pratique notre respiration, entre les talons et les fesses. On place les mains collées ensemble et on peut méditer en respirant. Pour l'exercice, je vais décoller mes doigts avec vous. Attention, on inspire. On maintient. On expire. On le fait sans les doigts. On expire. On maintient. On le fait sans les doigts. On expire. On expire. Larcher. N'oublie pas de gonfler ton ballon et de le dégonfler. Nous allons pincer la corde de l'arche avec le pouce et l'index. On inspire. On maintient. On exec. On expire. On expire. On expire. On acht. On expire. On exploding. On fois excited. On expire. On expire. On expire. Nice. La grenouille, on inspire en fléchissant les genoux, on maintient en position accroupie. Et on va expirer trois fois rapide en même temps que nos trois autres. On inspire, on maintient, on expire, on remonte, on inspire, on maintient, on expire. La posture de la tortue, on va se placer en position de tailleur et qui est collée ensemble. Et nous allons apporter les mains, la pompe vers le haut, en dessous des mollets. On inspire, on gonfle son ventre. On maintient. On roulant la tête et les épaules vers l'avant en expirant. On recommence. On expire. On maintient. On expire. Suggestion. Je te suggère de pratiquer cette technique, soit à l'aide d'une des trois positions ou des trois postures que l'on vient de voir. Pratique-la au moins pendant dix respirations. Ça prendra une minute trente de ton temps et cela va t'aider à être beaucoup plus conscient de ta respiration. Dans la position couché, tu peux la pratiquer lorsque tu te couches le soir avant de t'endormir. Si durant la journée tu y penses, mais que tu n'as pas le temps, tu es trop préoccupé par tes activités. N'importe quand, tu peux la faire sans que personne ne s'en rende compte. Tu mets ta main sur ton ventre et tu pratiques ta technique, que ce soit une fois, deux fois, trois fois, ce n'est pas grave. Au moins, tu auras été conscient de ta respiration. Tu peux la faire lorsque tu es autant assis que lorsque tu marches ou que tu bouges. Par exemple, avant de te laisser, moi j'ai besoin de respirer, je me sens un peu issu. Ça fait du bien. Voilà, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada